bonjour bonjour et team j'espère vous allez tous et tout bien alors bon changer de programme en deux secondes et demie là en fait je voulais faire une carte sur le thème automnale en fait je me suis dit non je vais faire une carte sur le thème halloween alors je sais que vous aimez pas beaucoup ce thème là mais vous pouvez reproduire cette carte sur n'importe quel thème halloween noël anniversaire ce que vous voulez ce que vous voulez d'accord donc je vais prendre les papiers que m'a envoyé stephen scrap qui sont vraiment trop cool moi je les adore je trouve trop trop chouette donc je vais prendre ce bloc là je vais prendre des papiers donc ça c'est des vieux papiers de chez action ça je crois donc je vais prendre une couleur violette comme ceci voilà j'aurais pu prendre noir mais voilà moi je veux faire en violet et on prend la petite ardoise magique parce que j'ai des choses à vous noter bon après c'est pas fifou donc du coup il vous faudra un papier déjà pour la base de cartes qui va faire 28 par 11 oui non c'est 28 par 11 c'est ça c'est ça c'est ça donc là vous faites un pli à 14 ici vous faites un pli à 17 on a déjà fait un peu ce style de cartes mais à l'intérieur ça va faire un petit peu pop-up pour le pop-up à l'intérieur il vous faudra un carré de 15 par 15 tout simplement il faudra le plier en deux en deux et ici en diagonale voilà tout ça j'ai un bordel sur mon bureau sans nom mais vraiment catastrophe allez go c'est parti j'efface j'espère vous avez le temps de prendre les mesures et on va commencer tout de suite hop allez go donc là on va prendre notre papier donc pour la base donc 11 centimètres là c'est cool parce qu'il nous reste quand même pas mal pour faire une petite carte ou autre sur 28 vous entendez toto derrière il y en a plein qui me dit qui c'est qui ronde et tout bas c'est toto la plupart du temps mais voilà alors donc là vous mettez ici vous faites un pli à 14 et vous faites un pli à 17 et ben oui du coup je voulais faire terme au tournage je vous coupe la deux secondes ce que j'avais pris ça quoi que je peux prendre ça ça fait un peu orangé moi je prends je vais garder ça ou le vert là non c'est bon c'est bon c'est bon pas de panique donc vous allez plier votre carte donc en deux voilà comme ça et après votre carte va s'ouvrir comme ceci voilà d'accord et donc là ça va vous laisser à un carré qui va faire 11 sur 11 ouais c'est cool voilà tout simplement voilà d'accord ensuite il vous faudra un autre papier qui va faire cette fois ci 15 par 15 donc moi je pense que je vais prendre un papier qui est là 15 par 15 j'ai envie de vous dire mais il faudrait que dans le recto verso je pense que je vais prendre un truc comme ça ouais comme ça après je peux mettre des petites choses ici bon déjà je vais prendre un papier je réfléchis trop avec vous non mais non mais non mais ti ben non je vais prendre celui ci parce que celui là je l'adore voilà tout simplement donc là déjà je vais venir découper alors je sais pas comment je vais faire ce que là du coup mon papier est tout petit j'aurais pas le haut de l'arbre c'est bien dommage mais bon c'est pas grave alors on va déjà enlever ça le blanc voilà et on va essayer de récupérer un max donc là je vais couper à 10 et demi mais je veux garder un petit peu plus de l'arbre en haut donc ça je vais faire comme ceci ça je le garde vous savez qu'à chaque fois je vous le dis ça peut toujours servir et je vais enlever un petit peu des tombes en bas c'est pas très grave comme ça au moins j'ai quand même un bout de l'arbre et l'appareil je coupe à 10 et demi voilà donc ça ça va être pour ma petite déco ici là on a trois centimètres donc là je peux mettre ça c'est vachement foncé je mette celui ci il fait 10 et demi avec 10 et demi je vais le couper à 2,5 voilà hop là donc ça ça va être pour le devant de ma carte voyez comme ceci et ensuite je vais mettre un un petit ruban ok donc là je vais choisir mon papier en 15 15 je pense comme je vous ai dit que je vais prendre celui ci parce qu'il va être orange en fait à l'intérieur et je pense que ça pourrait être pas mal alors là si vous voulez mettre un papier de fond ici vous pouvez mettre un papier de fond après c'est au choix après j'ai peur que trop d'eau tue le donc moi je vais pas mettre de papier de fond mais si vraiment vous voulez en mettre un vous en mettez un ok alors là vous allez prendre votre feuille 15 15 donc l'avantage c'est que si vous avez des petits blocs en 15 15 c'est pareil vous pouvez comme ça les utiliser c'est plutôt cool donc 15 par 15 hop ça fait 15,2 par 15,2 donc donc là vous n'avez pas besoin de massicots donc je vous ai dit vous allez plier votre papier en deux d'accord donc là vous pliez votre papier en deux comme ceci voilà vous repliez en deux voilà alors je pense que c'est le le pop-up le le plus facile le plus facile à faire en fait en scrap et là vous pliez en diagonale mais que d'un côté on par les deux donc là vous essayez de bien vous mettre sur les bords et d'avoir des jolies pointes au niveau de votre triangle ici là d'accord et voilà votre pop-up est fait donc là on va venir plier alors moi je veux dans ce sens là alors vous pliez dans tous les sens et normalement voilà vous voyez là il faut que ça soit comme ça vous allez avoir les deux parties ici vous les mettez vers l'intérieur d'accord comme ceci voilà tac tac et là vous fermez votre carré comme ceci d'accord faut que ça vous fasse une petite grenouille vous faisiez pas des petites grenouilles vous à l'école moi j'arrivais à les faire à l'époque maintenant vous me demandez pas je sais plus les faire voilà faut que ça soit comme ça d'accord exactement comme ceci allez on commence à travailler un petit peu ça se passe donc là déjà en premier temps je vais prendre mon ruban donc est ce que je prends du verre et le monde le verre ça peut être pas mal je vais mettre du orange puisque donc là je vais prendre déjà mon ruban que je vais passer derrière là d'accord ce que ça on va le coller en fait j'arrive pas avec le scotch alors là on prenait un ruban ou pas vous êtes obligés vous essayez de prendre un ruban qui est alors moi je vais pas faire je vais pas faire de noeud parce que je suis nul en donc je vais faire juste voyez faire passer mon ruban comme ça en fait voilà et je vais le rentrer à l'intérieur c'est tout je fais pas de noeud parce que je suis nul en noeud donc déjà un premier je vais du coup coller ça pour que je puisse après faire passer mon noeud par dessus mon ruban donc là je mets de la colle je vais y aller jusqu'au bout de la colère mais là je pense que je suis au bout du bout donc là je colle mon petit papier qui va bien je vais sortir de ce code je le fasse pour maintenir nous à l'intérieur donc là quand je vous ai dit je vais passer mon ruban deux fois d'accord donc là ce que je vais faire déjà c'est que je vais mettre un petit bout de scotch double face pour que mon ruban se maintiennent voilà donc là je vais faire tenir mon ruban ici si j'y arrive voilà et là je vais le faire passer comme ça hop là je le fais maintenir par là et je leur fais passer ici hop et là je le fais maintenir par là et je vais même faire passer presque trois fois ça au moins il est caché derrière ça se voit pas impeccable donc là vous allez mettre de la colle et tout simplement cette partie là vous allez venir la courrier je pense qu'il va falloir j'ouvre une autre colle donc là on met de la colle même sur le ruban vous en mettez voilà ici par là tac 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 voilà donc c'est fait une petite déco pour mon papier mal découpé encore six coup je n'en peux plus j'en peux plus là on va mettre notre petite carte de déco dessus donc vous avez vu vous n'avez pas besoin d'énormément papier en fait parce que là c'est vraiment des petits et des petits papiers qui font 11 par 11 c'est vraiment voilà tout petit tout petit voilà ce que ça donne donc là après on pouvait accrocher quelque chose donc là ça s'ouvre comme ceci encore tout à fait sec et là vous allez prendre ça en fait et tout simplement vous allez le coller ici voilà au milieu donc là vous allez mettre de la colle de ce côté ou de l'autre en fait là où vous voulez faire en premier tac donc là on va venir mettre de la colle de ce côté donc vous essayez de le centrer sur votre carte ce soit le plus joli quoi et après vous mettez de la colle de l'autre côté voilà et vous fermez votre carte et ça va se coller voilà tout simplement là en attendant que ça colle je vais choisir des petits qu'est-ce que tu manges pourquoi non c'est ça non mais tout ou attendez je reviens bon désolé je sais pas si un jour j'arriverai à vous faire une vidéo normal avec lui il me voile des trucs et il me mangent il me mangent tout il me mangent tout alors qu'est ce que je pourrais mettre en déco dessus là je mettrais bien ça mais voyez sans ça c'est ce que je vous disais l'autre fois en fait quand vous êtes pas obligé de tout mettre je vais vous montrer je vais vous montrer je vous montrer alors là je vais ouvrir et je vais mettre faites attention quand vous ouvrez parce que vous avez l'autocolat là et à chaque fois ça s'accroche voilà et ça a tendance à abîmer les trucs ouh je vais y arriver voilà de toute façon je le garde pas alors du coup je vais mettre celui-ci normalement il a ça mais c'est pas grave ça je le garderai pour autre chose donc moi je vais mettre le petit hibou en fait qui est juste là voilà voilà tac ici et je vais venir mettre ça là voilà tout simplement voilà ça je vais le mettre ici après quand je vous ai dit si vous pouvez mettre vous pouvez mettre autre chose voilà et est-ce que je le mets en 3d non je vais juste le mettre comme ceci et là vous voyez quand vous ouvrez votre carte alors là vous mettez soit des soit des petites décos soit vous mettez des petits carrés blancs en fait où vous mettez vos petits mots dessus avec un tamponnage ou autre et là vous mettez un petit carré blanc ou autre couleur où vous mettez votre 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 mot ou alors votre mot vous pouvez l'écrire derrière voilà tout simplement voyez c'est vraiment c'est vraiment bête comme chou en fait cette carte donc après là vous pouvez décorer vous pouvez je vous ai dit mettre un petit carré un petit carré tout simple blanc pour écrire votre petit mot je pense que je vais le laisser je vais la laisser comme ça cette carte là et 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 puis voilà pour m'appeler comme ça j'ai pas envie d'en mettre trop dessus j'ai pas envie de m'en mettre trop de chez trop donc voilà petite carte tout simple pop-up voilà format livre pop-up comme ceci moi j'aime beaucoup alors après voilà vous pouvez la détourner vraiment dans tous les modèles que vous voulez noël anniversaire été pack tout ce que vous voulez voilà c'est pas parce que c'est du halloween que vous pouvez pas refaire cette carte et ce qui est bien comme je vous ai dit vous pouvez le faire avec que des feuilles 15 15 et ça c'est vraiment top de chez top voilà bon bah écoutez j'espère que cette petite carte vous aura plu qu'elle vous donnera des idées hâte de voir ce que vous allez faire avec ça moi je vous fais des gros bisous je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo en attendant prenez soin de vous restez comme vous êtes et protégez-vous bisous